A vous, abîmes de loi, et vous, hommes de foi, l'heure est à la félicité, l'heure est à l'humanité. Since 2004, Chad has once again been shaken by war and internal tensions. The country is divided between religions between the north and the south. In Chad, the stability of peaceful coexistence is dependent on the agreement between Muslims and Christians. In this constant effort to revive dialogue, GIZ has decided to help an interfaith campaign. Their ambassadors are three women from three different religious groups. Their dream, to erase hate between religions and to re-establish a dialogue and coexistence as before. Que celle du nord l'insulte Kirdi, celle du sud l'insulte également celle du nord miséline. Donc, tous ces mots doivent être bannis de la société féminine. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, les femmes entre elles ne s'entendent pas du tout. Donc, c'est pour cela que nous les sensibilisons. Parce que dans le temps passé, les femmes musulmanes, les femmes chrétiennes s'entendaient très bien. Elles s'entendaient très bien. Et aujourd'hui, il y a eu cette méfiance là. The three women want to show that it's possible to get along despite religious differences. According to them, a woman plays an important role in establishing peace in Chad. Nous voulons vraiment prendre le destin du pays en main. Parce que si les femmes comprennent vraiment la nécessité de cohabiter ensemble, il n'y aura pas la guerre. Parce que la femme est la conseillère privilégiée de son mari. Au début, c'est très difficile de faire entendre. Parce que les gens ont appelé dans le cœur. Si le cœur est déjà guéri, il n'y aura plus la guerre. L'homme ne prendra plus l'arme contre son frère. Et tout redeviendra comme avant. Il n'y a pas encore une longue route pour toucher la conscience de tant que les gens. Mais les signes de progress sont encouragés. En N'Djamina, il existe un autre exemple de co-existence entre religions. C'est ça, c'est eux. La situation, n'est-ce pas, des Noirs qui se retrouvent sur cette terre, c'était encore... ...déteriori. In this large building, Muslim and Christian youth live together with surprising ease. Every day, the Tent of Abraham offers academic tutoring. No matter religious affiliation. There are around 200 who come every week. J'ai eu des problèmes d'expression, j'ai eu des problèmes d'orthographe, mais j'arrive ici au centre, ça m'a beaucoup apporté. Ever since she started attending tutoring, Samira has progressed in school. Here, the young people represent hope for the country. In spending time with Chadians who are different from them, they have developed a surprising maturity. La connaissance est un truc qui est important pour nous, les jeunes. Parce que nous sommes le futur cadre de demain, et on cherche tout. Même si les musulmans, même les chrétiens, il n'y a pas de problème. Changing the country in order to advance on the right path. Since he started working at the Tent of Abraham, Oogh is proud to see all the adolescents spending time together. Abraham est le père des croyants. Et c'est comme ça que nous ouvrons dans ce sens. Nous cherchons que les jeunes puissent vivre ensemble. C'est le vivre ensemble que la Tente d'Abraham a comme but, comme mission. Et voilà, c'est comme ça que nous militons nos activités, allant dans le sens de la cohabitation pacifique, du vivre ensemble les jeunes chrétiens musulmans. Thanks to the campaign's three women, thanks to the Tent of Abraham's tutoring classes and various activities, the idea of peaceful coexistence is slowly making its way into hearts and minds alike. The young people and the women are living witnesses of the possibility that one day all Chadians may live side by side in peaceful manner.